Musique C'était la règle du jeu de ce festival justement, le concept d'alter ego. Donc aller chercher dans d'autres styles musicaux des personnes qui ont la même ouverture d'esprit et la même capacité à aller dans d'autres styles. Musique Chaque approche est différente et on adapte, c'est ça la beauté de l'improvisation en fait. C'est unique à chaque moment en temps réel et on est à l'écoute tout le temps et par rapport à ce qui se passe on adapte notre chemin. Valgir Sigurdsson qui est un producteur de musique électronique islandais qui a travaillé avec Björk pendant huit ans, qui a travaillé avec Coco Rozi, avec Feist, avec Camille. Musique Frederica Stahl qui est une chanteuse superbe et qui venait aussi un peu du jazz mais maintenant elle fait plus de la pop et elle écrit des chansons vraiment super intimes et super belles. Musique Bertrand Chamayou qui est un pianiste classique mais qui a une énorme passion pour le jazz et pour l'improvisation. Moi j'adore la musique classique et donc on a assez terrain d'entente. Musique J'ai adoré, j'ai trouvé ça très très beau, très audacieux, donc complètement tout dans. C'était magnifique. On voit qu'ils viennent de mondes tout à fait différents et qu'ils dialoguent entre eux c'est assez bluffant en fait. Musique Le fait d'aller effectivement chercher d'autres modes d'expression c'est aussi l'aboutissement du jazz. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il y avait un talent, une inspiration et puis ils avaient un style très différent tous ensemble. Ils ont réussi à créer une magie en jouant ensemble qui était fabuleuse. Et Yaron était juste tout en simplicité mais avec une technicité, une virtuosité extraordinaire, vraiment bluffant. J'aime beaucoup le festival d'Île-de-France. Ce sont toujours des programmes de très grande qualité. Musique 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 Sous-titrage ST' 501